Cette vidéo est sponsorisée par Konami et donc cette fois pour cette vidéo avant première, ils m'ont envoyé non pas un mais deux displays collection rareté du 25e anniversaire et c'est un peu le produit le plus attendu de l'année donc merci Konami, vous régalez. L'extension sort officiellement le 2 novembre et on peut compter plein de rééditions tip top, enfin les meilleures en soi, sous forme de 7 raretés différentes. Alors bien sûr on a les super rares, les ultra rares, les secrètes rares qu'on connaît bien mais on a également 4 raretés de luxe. Alors j'y viens, les raretés de luxe, nous avons les secrètes quart de siècle pour les 25 ans d'Yugio, nous avons les secrètes platinum et nous avons deux nouvelles raretés qui n'étaient disponibles qu'au Japon jusqu'à présent, c'est les nouvelles ultimates et les nouvelles collector rares. Et justement ces ultimates de style japonais ont un vernis brillant en 3D qui met en valeur les cartes du coup et pour ce qui est des collector rares toujours de style japonais, et bien elles ont un vernis brillant similaire sur le cadre de la carte. Mais ça de toute façon on en aura tout à l'heure parce qu'on a à peu près 3 raretés de chaque, donc 3 platinum, 3 secrètes quart de siècle, 3 collectors, etc. Donc on va bien voir et le ratio de ces displays, j'ai trop trop hâte de découvrir la pioche avec vous. Pour ce qui est de la pioche, alors chaque booster de 5 cartes du coup contient 2 super rares à l'avant, au milieu une secrète rare et à l'arrière 2 ultra rares, mais justement c'est là qu'il faut que je vous explique quelques subtilités sur les raretés. La secrète a 1 chance sur 4 d'être une secrète de luxe, donc soit une secrète quart de siècle, soit une secrète platinum. Et chaque ultra rares a 1 chance sur 6 d'être une rareté de luxe. Donc je le rappelle, soit Ultimate à la japonaise, soit Collectors à la japonaise. Mais comme il y a 2 ultra par pack, et bien ça double les chances en fait de choper une rareté de luxe. Allez on va ouvrir ceci parce que j'ai beaucoup trop hâte. Chaque pack contient 5 cartes foil de différentes raretés. Voilà on n'en sait pas plus, de toute façon je vous ai déjà apporté beaucoup d'infos parce que j'ai fait mes devoirs et donc du coup voilà je vous transmets tout ça. Et c'est parti pour l'ouverture du premier display qu'on veut tous ouvrir bien entendu. Les boosters sont sublissimes, il m'en faudra un également scellé dans ma collection puisque je collectionne en plus de jouets, vous le savez je le répète assez souvent maintenant. C'est parti pour ce moment de divertissement. Alors également je précise qu'on peut avoir une carte sous forme de plusieurs raretés, par exemple la baronne de fleurs, on peut l'avoir en super rare, en ultra rare, en ultimate, en collectors, voilà. On a toutes les cartes présentes dans toutes les raretés, enfin possibles en fait. Donc bah c'est super en fait pour pimper un petit peu nos decks, ça c'est trop trop bien. Donc on a renfort de l'armée pour commencer en super rare. Donc je vous ai dit les super rares c'est au début, les secrètes au milieu et les ultras à la fin. Donc très bien, renfort de l'armée c'est toujours une très très bonne carte ça. On a border inspecteur, ok. Intéressant pour la deuxième super. Oh le pot des désirs en secrète, alors ça trop trop bien. Surtout que j'en ai pas assez, d'accord. Donc là c'est une secrète standard, ok. Je vérifie parce que c'est très très subtil parfois. Et forcément à la lumière on voit pas toujours tout selon l'angle où je suis placée. Ensuite on a, oh bah renfort de l'armée, voilà c'est ce que je disais, on peut l'avoir dans plusieurs raretés différentes. Donc en ultra, très bien. Ok, je check, check, check. Ensuite, oh bah pas mal, Edlish ! Ok, sur Nalish, le seigneur d'or. En cartes ultra rares également. J'essaie de bien orienter les cartes pour vous montrer la brillance. Parce que, il y a pas mal de folie dans ces brillances là. Et surtout, j'attends les raretés de luxe. On est prêt, on est prêt. Alors, oh cool. Appelé par la tombe, trop trop bien. Donc en super rare. Également, génial ! Génial, génial ! Alors, j'aurais préféré l'avoir en ultra ou en autre rareté pour pimper encore plus. Mais il m'en manquait un justement pour un deck. Ok, TTT, superbe carte. Bah voilà, on la présente plus. Génial ! Ensuite on a, oh ! Énorme, énorme, énorme ! Ok, donc nous l'avons également en secrète rare. Et bah parfait ! Bah voilà, là ça me va en secrète rare. C'est nickel chrome. Je suis trop contente. Ok. Ok, waouh ! On a dark law ! Dark law, génial ! Donc tout ce qui est héros, j'adore. Je vous ai dit, en fait, voilà, cette collection rareté du 25e anniversaire est incroyable. Franchement, c'est une série que j'attendais trop. Donc trop trop contente qu'on y soit, enfin. Donc là, en ultra rare, loi des ténèbres, héros masqués. Superbe carte. Oh, très intéressant aussi, le dragon des dernières lueurs. Ok, aux yeux galactiques. Donc aux yeux galactiques, il y a plein plein de personnes que ça intéresse également. Moi, j'ai toujours pas fait le deck d'ailleurs. Donc voilà, en ultra, pour l'instant, c'est du standard, mais les cartes sont ultra intéressantes. Je suis déjà beaucoup trop contente, en fait. Ok. Donc on va bien en profiter. Heureusement qu'il n'y a que 5 cartes par paquet, parce qu'en vrai, je passerai 1000 ans sur chaque carte. Espaces du chaos, trop bien aussi. Eh bien, parfait, en super rare. Ensuite, changement de cœur, waouh, 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 trop bien. J'adore, hein, puis je suis hyper fan de tout ce qui est rétro, donc vous le savez, voilà. Boudragon des Marais, yes ! Yes, yes, en secrète également. Ok, je check un peu tout, hein, parce que je veux pas passer à côté d'une rareté importante. Révolte Tribrigade, trop bien ! Eh bien, je la joue en plus, et je ne l'ai pas du tout. Je ne l'ai pas du tout en ultra, en fait. Donc là, c'est parfait pour moi. Je vais pouvoir avoir une rareté supplémentaire, une rareté high level, en fait. Parce que je crois que je ne l'avais qu'en commune, hein. Et Amépée, ok. Amépée Lyris, en ultra. D'accord, bah toutes ces petites cartes, en fait, elles font super plaisir. Il y a du compétitif, il y a du rétro. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et c'est ça que j'aime aussi avec cette série. Alors, Serviteur de Nadir, trop bien, cette carte aussi. Ok, alors là, par contre, il ne m'en manque plus. Euh, non, je crois que j'ai tout ce qu'il faut en Serviteur de Nadir. Mais franchement, je ne dis jamais non. Parce que c'est toujours des cartes qui peuvent servir dans plein de decks. Donc, oh, trop bien ! La sphère de rat. Sphère de rat. Attendez. Oh non, j'ai cru, j'ai cru. Je me suis... Non, j'ai stressé. Parce qu'en fait, je voyais un petit peu le relief du fond de la carte. Bah, qui brille tellement, en fait, que j'ai cru que c'était une rareté supplémentaire. Ouais ! On a six moons en secrète. Incroyable. Oh ! Alors, attendez. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on vient d'avoir une rareté de luxe parce que c'est très subtil pour les secrètes Platinum. Mais je crois que c'est ça. Parce que de toute façon, on n'a que deux secrètes possibles dans les raretés de luxe. En plus de la secrète standard, c'est Platinum et la secrète Quart de siècle. Les Quarts de siècle se reconnaissent assez facilement parce qu'en fait, on a le petit filigrane 25 ans, en fait, sur le texte. Là, on ne l'a pas. En revanche, on a la bordure brillante ici. Donc voilà, on a six moons dans Elle Noire, en fait, qui est une secrète Platinum. Elles ont été vues pour la dernière fois dans les boîtes de 2014 et elles sont légèrement différentes, en fait. Elles sont plus sombres. J'aimerais connaître vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette différence, en fait. Parce que même par rapport au titre ou au cadre de la carte en aluminium, c'est quand même assez différent. Il faut que ça tombe sur Simone, en plus. Vous savez que j'adore Elle Noire. Je suis un peu une spécialiste des Béthélé, avec Liri Lusk, avec Damarpy. Vous savez que j'adore, vraiment. Voilà, donc on a une rareté de luxe, là, déjà. Derrière, on a... Oh, pas mal ! Plus du tout Gouverneur des Ténèbres, OK. En Ultra, eh ben, super, super, super. À noter qu'on peut avoir, justement, deux raretés de luxe dans le même pack, bien sûr. Et... Oh, un Golem de lave ! Trop stylé ! Oh, trop stylé ! Il m'en fallait, en plus. OK, j'en manquais. Eh ben, c'est juste parfait. Et on va pouvoir continuer. Ouais, c'est assez subtil pour les Platinum. Mais voilà, je suis presque sûre que c'est ça. J'espère ne pas me tromper. Donc, on a de nouveau Headlish, cette fois-ci, en super rare. Très bien. Oh, ben, Seamoon en super rare, également. Je vous l'avais dit, en fait, on peut les avoir dans toutes les raretés, les cartes. OK, barrière de glace en secrète. Et voilà, vous voyez, en fait, ça, c'est une secrète standard, parce que le cadre de la carte ne brille pas par rapport... Eh ben, attendez, je la prends à Seamoon. Voilà, si je les oriente à la lumière, là, on a le cadre qui brille et là, le cadre ne brille pas. Donc, ça, c'est une secrète standard. Et là, une secrète Platinum. Il y a également le cadre, ici, qui brille. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Ensuite, nous avons Ancien Dragon Féeric. Trop bien ! Alors là, le rétro, je vais me faire plaisir. Eh ben, super. Super, super. Donc, ouais, j'oriente la carte, en fait, un peu dans tous les sens. Et... Oh ! Oh, magnifique ! On a une Collectors ! Ok, Artemis, jeune fille de la lune, Magistus. Et ça tombe trop bien que ça tombe sur Artemis, parce qu'en plus, je le joue dans mon deck. Magicien sombre. Bah, vous savez, je joue avec le bâton du magicien pour pouvoir récupérer, etc. Enfin, vous avez compris, je pense que vous connaissez la combo. Et voilà, la carte Collectors Rares. Incroyable. Donc, style japonais. Oh, j'adore. J'adore la brillance. Elle est ouf. Elle est ouf. Je trouve que ça se voit plus que les Collectors standards de chez nous, en fait. Donc, ouais, là, on note très, très nettement la rareté. La brillance est bien présente. Pour l'instant, ça se passe bien. Pour l'instant, ça se passe d'enfer. C'est que des cartes que j'aime en plus. Oh, le Limiteur d'Invocation. Trop bien. En plus, ça fait longtemps qu'elle n'a pas été rééditée, cette carte. Super cool. Là, on a... Oh, le Dieu Égyptien Slime. Ouais ! Yes, yes, yes. Super. Et bah, je vais pouvoir jouer cette carte dans mon deck de Marek. Je vais pouvoir la remplacer. Parce que moi, je l'avais en ultra rare, bien sûr. Dans du Lissier Gendaire 7. Et je vais pouvoir la remettre dans sa série. Ensuite, on a... Ouais ! Faris et Revision. Donc, tout ce qui est héros, je kiffe aussi. Donc là, c'est une secrète standard. Ensuite, nous avons... Ok. Du Dogmatica. Ecclesia, du coup. Ecclesia la Vertueuse. En ultra. Changement de cœur en ultra. Ok. Et bah, yes, yes, yes. On l'avait eu en super rare. Et bah, on continue. J'adore la série. Franchement. Et il me faut un display scellé aussi. Le fait de pouvoir vous ouvrir deux displays cette fois-ci pour cette vidéo avant première. Parce que je le rappelle, ça sort officiellement le 2 novembre. Et bah, c'est juste la dinguerie. On a Décodeur Bavard, Chaleur Ham. Ok. Ok, ok. En super rare. Refaseur des voleurs de temps. On a Bordeur Inspecteur. En secrète standard. Ensuite, ouais, le dragon de métal flamoyant aux yeux rouges. Et bah, super stylé en carte ultra. Et ensuite, oh bah, Nibiru. Nibiru. On en veut toujours des Nibiru. Ça sert toujours. Notamment dans le side deck, surtout. Ok. Et bien, j'enchaîne. Faudrait que j'essaie de les ouvrir mieux, par contre. Oh, la magicienne Sedafana. Ok. En super rare. Ensuite, le dragon des abysses aux yeux bleus. Bah, parfait. Ça, il m'en fallait un aussi. Ça, c'est nickel. On a Simoon. De nouveau. En secrète standard. Cette fois-ci. C'est pas la même. Voilà. J'ai l'exemple type. Je vais pouvoir vous la remontrer une deuxième fois. Ouais. Enfin, le cadre change en fait. Le cadre est clairement, eh bien, brillant. Et je suis désolée. Ça change beaucoup de choses. Elle est encore plus bling bling. Donc, pour moi, c'est ok. Ensuite, le golem de lave qui est... Non, j'allais dire ok. Donc, c'est une ultra standard. Et pot de l'extravagance. Ok. Un deuxième pot. On a eu le pot des désirs tout à l'heure. Donc, en ultra. D'accord. A noter que pour l'instant, on n'a pas encore eu d'ultimate. Voilà. Mais on y travaille. On y travaille. Alors ici, une petite licorne. Ça se prend toujours ça. Ok. Décodeur bavard chaleuram qu'on a déjà eu. Ensuite... Oh ! Ouais ! Yes, yes, yes. Le pot de l'extravagance, cette fois-ci, en secrète quart de siècle. On a le petit logo 25 ans, juste là, sur le texte. Eh ben... Eh ben, génial ! Eh ben, un petit pot de l'extravagance. Surtout dans cette rareté. Eh bien, ça se prend. Ok. Et ensuite, nous avons Révolte Tri Brigade. D'accord. Donc, en ultra. Qu'on a déjà vu tout à l'heure. Et ensuite... Ouais ! Ça y est. Ça y est. Ça y est. On a eu une ultimate, en fait. Serviteur de Nadir. Donc là, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais le vernis brillant 3D met vraiment bien en valeur la carte. Attends, là, ça fait un relief de psychopathe. Ouais, ça. Ouais, parce que là, je l'oriente encore mieux. Mais ça fait vraiment un relief de psychopathe. La carte est trop belle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Elle est trop, trop belle. Super. Et donc, je continue. Alors, je ne sais pas pourquoi je répète les mots 5 milliards de fois. Mais... Enfin, deux fois à chaque fois. Mais... Ok. Donc, Artemis de nouveau. Très bien, très bien. Mais je préfère la petite collector que j'ai chopée. Changement de cœur. Ensuite, le dragon Edoa. Mode sphère qu'on a eu, mais cette fois-ci, en secrète. Donc, je prends plutôt la secrète. Ensuite, fusion magicalisée, en ultra. Et magicienne Cedafana. D'accord. Alors, on a déjà fait bientôt la moitié du premier display. Vous inquiétez pas, parce qu'il y en a deux. Il y en a deux, cette fois-ci. C'est de la folie. Donc, goutte-la de l'interdit. Parfait, parfait, parfait. On adore Nthes aussi. C'est toujours très utile. Floraison de feu, en secrète. Pas trop bien. Je vais pouvoir la remplacer dans mon deck rose noire. Ensuite, on a espace du chaos. Ok, en ultra, cette fois-ci. Et lancéa Artefact. Et bien, ça, c'est bien. C'est toujours utile également. Hop là. Je chope un nouveau booster. Dans celui-ci, nous aurons floraison de feu, en super. Dogmatica Ecclesia, en super. Amépée Lyris, en rareté de luxe. C'est une platinum. Du coup, une secrète platinum. On voit encore le cadre, etc. Voilà. Voilà, voilà. Dinguerie. Ok, on l'a déjà eu tout à l'heure, mais pas en rareté de luxe. Donc, je prends forcément. On a raisonnement. Ça, c'est trop bien, raisonnement. Ok, je garde. Et waouh ! Ange Cyber Benten. Ok, en carte collector rare. Incroyable. Elle est incroyable. Oh, elle est vraiment incroyable. Oh, puis les souvenirs, en plus. Là, ça nous ramène tout de suite à Yu-Gi-Oh! GX, forcément. Ok, avec Alexia Rode. Oh, puis Ange Cyber Benten. Bah, voilà, un trop fort présent dans quelques decks aussi. Donc, ouais ! Bah, j'attendais de pouvoir la choper celle-là. Il m'en manquait une en plus. Donc, on l'a en super rare. Mais attendez, ce n'est pas fini. On démarre un peu. Enfin, on commence l'ouverture. Dragon Sauvage, Charge Borel. Bah, trop, trop bien. Albaz le déchu. Ok, bah, celle-là, il me la faut aussi. Oh, il me la faut en rareté, Max. Je ne sais pas, une rareté de luxe. Mais il me faut une rareté de luxe. Ce serait génial de l'avoir. Ok. Oui ! Je suis trop heureuse. Je suis trop heureuse. Alors, je vous explique. Là, déjà, il y a les Rata. Donc, c'est-à-dire que Konami a modifié le nom de cette carte. Ce n'est plus Dragon de Compagnie de Damarpy. C'est Tempête de Plume de Damarpy. Donc, ils ont remplacé la carte. Et en plus, elle est en secrète. Là, je viens de la choper en secrète. Je suis trop contente. Génial qu'est cette carte. Parce que c'est clairement une de mes pièges préférés de tout Yu-Gi-Oh. Voilà. Je la joue dans l'Erileuse. Je la joue dans Harpy. Je la joue dans plein de trucs, en fait. Voilà. Et donc, cette carte, je suis trop, trop contente de la récupérer avec son nom correct. Et puis, surtout, en secrète. Parce qu'il y avait quoi ? Moi, je les ai en ultra, du coup. Et ouais, je les ai en ultra. C'est ça. Donc, trop, trop, trop heureuse. Ok. Oh, et on récupère, du coup, Dragon Savage, en fait. Tout simplement en ultra. Ok. Ouah, vraiment trop contente pour la piège. Et derrière, nous avons Alpha, le maître des bêtes. Et bah, utile, ça aussi. Ça, ça fait plaisir. Non, je vous dis, il y a trop de trucs intéressants. Ouah ! Du coup, il m'en faut au moins trois, là. De Tempête de Plume. Alors là, je suis trop heureuse. Oh, cool ! Illusioniste des fées, ça, c'est bien. Donc, en super. Numéro 100, c'est super aussi. Bon, c'est un super rare en même temps, donc vous avez compris. Serviteur de Nadir, donc en secrète standard cette fois-ci. Barrière dimensionnelle, bah, on prend toujours, surtout en ultra. Et ouais, Dogmatica Ecclesia en collector. Et bah, très bien. Je crois que c'est la troisième qu'on obtient, mais on a eu des raretés différentes à chaque fois. Donc, on a une rareté de luxe, là, cette fois-ci. De nouveau, j'adore, en fait, l'effet touché, en fait, des collectors. Je kiffe. J'adore, j'adore. Ouais, je suis trop heureuse. Je suis super heureuse. J'espère que vous aussi, j'espère que je vous communique ma bonne humeur. Parce que, clairement, ouvrir ça, c'est de la dinguerie. Je kiffe ma vie, là. Actuellement, je kiffe ma vie. Magicienne Cedafana, super. Ouais ! Tempête de Plume de la Marpie. Alors, bon, du coup, c'est une super-art, mais j'ai la deuxième. Ok. De toute façon, on va ouvrir, on va ouvrir et on verra bien. Ok, très bien. Ensuite, nous avons, eh ben, Appelé par la Tombe, qui est une secrète standard. Le du égyptien slime. Ok, ok, ok. En ultra. Donc, je vais pouvoir même mettre celle-là dans mon deck, en fait, trop bien. Et l'ange cyberbentène qu'on a eu précédemment en rareté de luxe. Ouais ! C'est vraiment la dinguerie. Alors, attendez, parce que je vous mets un petit peu les packs qu'on a ici. Je vais vous montrer un peu ce qu'il reste pour ce premier display. C'est pour ça que je vais peut-être accélérer un petit peu en vrai. Peau de la prospérité, trop bien ! Allez ! Ça, ça fait super plaisir. Il m'en faut plein en plus, donc trop contente. Ok, le dragon attaquant en super. Ensuite, waouh ! Le dragon des abysses aux yeux bleus. Mais attendez, la carte brille tellement en secrète... Secrète carte de siècle, je précise. Toujours avec les petits 25 ans ici pour les reconnaître, bien sûr. De toute façon, de toute façon... Comment dire ? Elles brillent tellement ! Elles sont tellement, waouh ! Aveuglantes et tout, que quand on les reconnaît, même sans ça. Et voilà, il m'en fallait une. Alors, celle-là, par contre, elle brille de folie. C'est limite si on peut lire le nom tellement... Waouh, waouh, waouh ! Ok, ça régale. Ensuite, on a, eh bien, changement de cœur en ultra. C'est la troisième, je crois. Et floraison de feu. Ok. Ah, ça fait plus tard pour le dragon des abysses aux yeux bleus. Vraiment, vraiment. Ici, nous avons donc Dingersu. Ok, je ne pensais pas qu'il y aurait aussi les cartes Orkust. D'accord. Sentence Dogmatica. Ensuite, Illioniste des fées en secrète. Franchement, elle envoie du steak en secrète. Waouh, waouh, elle est super belle. Ok. On a Renfort de l'armée en ultra. Et waouh ! Ah ouais, yes ! C'est magnifique. Infini éphémère en ultimate. Surtout que ça tombe sur Imperme. Trop heureuse, moi, perso. Oh, bah super, on ne l'avait pas encore. Ok, eh bah H. On a une petite H en super. Sauvetage du magicien. Oh, si je peux avoir ça en rareté max aussi, en rareté deluxe. Je suis trop refaite. Ah ouais, si je peux avoir ça. Oh, trop bien. Ok. Renfort de l'armée en secrète. Oh, Border Inspector, ok. En carte ultimate. Eh bah, d'accord. Bah, c'est pas celle que j'aurais voulu avoir en ultimate, mais ça se refuse pas, en fait. Et waouh ! Et donc, sur la liche, le seigneur d'or. Eh, ok. À côté de Border Inspector, je vais me faire un deck, un deck Eldleach, en fait. Eh bah, ouais. Eh bah, je vais y penser. Pourquoi pas ? Non, mais là, on en chope deux de plus. Truc de malade. Ok, il faudra que je fasse un petit ratio après pour voir au niveau du display ce qu'on a eu. Hop. Là, on a donc floraison de feu, guide des enfers. Trop bien, guide des enfers. Changement de cœur, c'est de toute façon, on la chope en secrète. Trop, trop bien. Ok. Artemis, donc, en ultra. Et Migrateur Dimensionnel. Bah, ça, c'est trop bien. Il m'en faut aussi, je crois, il m'en faut encore deux pour un autre deck. Donc ça, c'est parfait. Ah ouais, sauvetage du magicien que je viens de voir là. Wow, wow, wow. Si je peux la choper, ouais, ça serait trop bien. Il m'en faut encore des tempêtes de plumes. Il m'en faut plein de choses. Alpha, le maître des bêtes. Ok. Dragon de métal flamboyant. La licorne, qui est une rareté. Platinum. Secret de platinum. Ok. Et bah, la licorne, bling bling. Ok. Ça se prend, ça se joue dans trop de decks. Donc, j'ai l'embarras du choix. Ah, ok. Dispositif d'évacuation obligatoire. C'est super sympa en ultra. Et magicienne, c'est Daphana. Allez, et bon, on continue. Bientôt fini le premier display. Donc, le golem de lave en super. Sélène. Ah bah, Sélène, il m'en fallait une aussi. Parfait. Du égyptien slime en secrète. Ah bah, en secrète, elle est délire. Je vais mettre celle-là même. Oh, bah, j'avais pas fait attention. Super. Le dragon photon. Armure complète aux yeux galactiques. Et c'est une ultimate. Et elle rend trop, trop bien en exis. Regardez les ultimates en exis que ça donne. C'est fou. Ah, c'est tellement dark. C'est la folie. Ah, vraiment, elle est magnifique. Wouah, stupissime. Et derrière, non, mais attendez, c'est une blague. Et on a la même rareté. Du coup, on a deux ultimates avec deux exis. Reflaiseur des voleurs de temps. Et dragon photon. J'ai refus à parler. Vous avez compris. Le dragon photon, tout simplement. Il nous reste trois boosters sur ce display. Vrai de vrai, je profite trop. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me dire, encore une fois, dans les commentaires, quelle est la rareté que vous aimeriez le plus obtenir. Maintenant que vous les avez toutes vues, principalement, n'hésitez pas à me dire quelle est la rareté que vous préférez. Donc, peau de l'extravagance en super, révolte tribrigade, infini éphémère en secrète, barrière de glace en ultra, et illusionnise d'effet en ultra. Ok. Il n'y a pas trop rien. Alors là, je vais avoir plein, plein de trucs de dispo pour plein de decks à bulle maintenant. Ok. Et je n'arrive plus à parler. Tout va bien. Donc, Artemis. Livre de magie du jugement. Oh, trop cool, celle-là aussi. Lancer à artefacts en secrète. Sélène en ultra, bah trop bien. Bah, je préfère l'avoir en ultra, du coup. Et le dieu égyptien slime en collector. Bah, là, j'ai l'embarras du choix. J'ai vraiment l'embarras du choix. La petite collector en plus, ça se prend. C'est nickel. Tout dernier booster de ce premier display. Et après, je fais un petit bilan des ratios, des raretés. Ok. Dispositif d'évacuation obligatoire. Amépelliris. Waouh ! Le dragon attaquant, du coup, en secrète quart de siècle. Incroyable. On a encore des dingueries. On a encore des dingueries. Ok. Après, on a, eh bah, guide des enfers. En ultra. Et win. Ok, je viens de voir, c'est un ratio de malade. Normalement, on a 3-3-3 plus 1, on va dire, plus une rareté supplémentaire. Ça dépend dans quelle rareté de luxe. Mais alors là, par contre, j'ai, eh bien, 3 raretés secrètes platinum. J'ai 3 raretés secrètes quart de siècle. Ok, donc jusque-là, c'est normal. Par contre, j'ai 5 ultimates. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez ce style d'ultimate et si vous aimez ce style de secrète platinum que je vous ai montré au tout début. Et ensuite, 5 collector rares, quoi. Truc de psychopathe. Voilà, le ratio est ouf de ce premier display. Vraiment, j'en attends tout autant du deuxième display. Non, en vrai, ce serait un truc de psychopathe aussi. Donc, voilà. Eh bah, écoutez, on continue, en fait, parce que le deuxième est juste là. Et j'ai trop trop hâte de voir ce qu'on peut choper en plus, en fait. Allez, la baronne, c'est vrai, j'en ai parlé au début, mais ça aussi, on l'a pas eu. J'adore, en fait, la texture du display. Alors là, je pense que sous l'éclairage, voilà, vous allez voir, c'est vernis aussi. Enfin, j'aime trop, j'aime trop, c'est un peu style à la japonaise, cette ouverture-là. Et c'est reparti pour une nouvelle dinguerie. Allez, merci encore à Konami de nous avoir permis de faire l'ouverture de deux displays ensemble. Cette fois-ci, nous avons, eh bien, le Shurnalish. On avait commencé, je crois, avec un booster comme ça aussi, je sais plus. Border Inspector, bah pareil, un super. Prison du Dragon de Glace, et cette fois-ci, c'est une rareté secrète. Platinum, voilà, avec toujours le cadre pour reconnaître. Ok, eh bah, nickel. Nickel. Ensuite, nous avons, eh bien, changement de cœur en ultra, et la licorne, mais c'est avec l'artwork alternatif, cette fois-ci, donc c'est trop bien. Allez, hop, j'essaie de pas mélanger les raretés, d'ailleurs, pour essayer de voir ce qu'on aura eu dans ce second display. Histoire de vraiment vous faire un retour de ratio. On a le dieu égyptien slime en super. Ah, orage foudroyant, bah voilà, je l'attendais. Je l'attendais, donc en super aussi. Waouh, recherche de fossiles en secrète quart de siècle. Ok, dinguerie, dinguerie, dinguerie. Franchement, j'adore. Alors, il faut vraiment que je refasse mon deck d'ino aussi, donc je vais vraiment prendre du temps pour ça. Renfort de l'armée en ultra, et peau de la prospérité en ultra, eh bah ça, ça régale, ça c'est dinguerie. Super, eh bah je range tout ça. De côté, je vais en avoir besoin très prochainement. Alors, je vais faire quand même attention parce que... Parce que si il y en a de belles raretés, là, c'est important d'en prendre soin. Donc, magicienne Cedafana. Avramax, trop cool, ok. Ancien dragon féerique en secrète, eh bah parfait. Comme celle de la tin box de l'époque, eh bah on adore. Ensuite, migrateur dimensionnel en ultra. Waouh, on a Darklo en collector. Alors là, c'est la folie, ça va tout de suite dans mon deck héros, ça. Alors là, c'est la folie. Je vais la remplacer direct. Ok, bah là, on est content, on est content pour donner des choses comme ça, hein. Alors là, c'est trop trop cool. Eh bah yes. Voilà, ce visage est le visage de quelqu'un d'heureux, ok ? Je suis heureuse. Voilà, j'ai eu trop trop de mal à ouvrir ce booster, c'est pas grave. Donc, décodeur bavard, chaleuram. Fusion magicalisée, ok, super. De nouveau, la tempête de plume de Damarpy en secrète, en secrète cette fois-ci. Donc, on a eu, ouais, deux secrètes et une super. Ok, je la veux en rareté de luxe, je la veux en rareté de luxe. Je la veux trop. Elle est parfaite, elle est trop bien. Ok. Ok, ensuite, Win en ultra et Magisienne Téléphana en ultra. Oh là là, la dinguerie. Ah, une troisième comme ça en secrète, c'est trop bien. Ok, yes. Et d'ailleurs, une secrète platinum, ça pourrait être trop trop cool, hein. Donc, gouttelette de l'interdit. Cherubini, ok. Ange, ébène, des abysses ardents. Donc, donc en super rare. Serviteur de nadir en secrète. Floraison de feu en ultra et illusionisse des fées en ultra. Ok, j'essaie d'accélérer parce que j'ai grave pris mon temps au début. Déjà sur les explications parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'extension. Avec toutes les nouveautés et tout. Et il y a pas mal à découvrir aussi. Donc, floraison de feu. Schisme, marionnette de l'ombre. Ok, ça c'est sympa. Appelé par la tombe, ok, en secrète. Nibiru, Nibiru en ultimate, ok. Toujours avec son vernis brillant 3D là. Parfait, parfait. Et oh, et raisonnement en collector. Et bah trop cool. Trop cool, là on a un godpack. Un godpack de 2 cartes de luxe. Et bah ok. Et bah, je continue. Je suis sans voix, je suis désolée. J'ai pas un commentari très frais là. Parce que, en fait, je suis hyper hypée par le pack. Par l'extension, pardon. Et du coup, je trouve plus mes mots. Et c'est assez souvent le cas en fait, quand je suis hyper surexcitée en fait. Donc, le dragon des dernières lueurs aux yeux galactiques en super. Révolte tribrigade. Il jeunisse des fées en secrète. Infini éphémère, ok, en ultra. Et guide des enfers en ultra. Faut bien qu'il y ait des boosters un petit peu standard. C'est un peu logique. Allez, dans ce booster, on retrouve, et bien, Infini éphémère, cette fois-ci en super. Animal Fieric, Luna. Et bah trop bien. Renfort de l'armée en secrète. Limiteur d'invocation en ultra. Et renfort de l'armée, et bien cette fois-ci en ultra. Yes. Alors là, nous avons, et bien, Dogmatica Ecclesia en super. Et le jeunisse des fées en super. Waouh ! Pré-préparation des rites, ok. En secrète, Platinum. En plus, on ne l'avait pas encore vue. On ne l'avait pas encore vue. Ok, ouais, on voit bien la différence maintenant. C'est vrai que voilà. C'est pas... Enfin, c'est subtil au début, mais après, on les repère assez vite. Ok, donc on a une Ultimate, Héros de la lumière, Arc. Et bah, parfait ! On ne l'avait pas encore vue en plus. Et Ange de l'Espièglerie, Fantaurus. Ah, bah, je connais quelqu'un qui adore Fantaurus. Donc ça, c'est parfait aussi. Il y a pas mal de cartes que je vais récupérer là pour plein de choses. Pour de la collection et pour des decks. Parce que les deux, c'est vachement important. Ok, donc Dragon des dernières lueurs aux galactiques. L'Ange de l'Espièglerie, hein. Changement de cœur, ok, en secrète. Loi des ténèbres, ok, en ultra. Et Goutelet de l'interdit en collector ! Allez ! Ça, ça régale, hein. Ça, c'est popcorn. Ça, c'est vraiment popcorn, hein. On dit oui, hein. Donc, on a déjà presque fait la moitié. Je veux encore une tempête de plumes, s'il vous plaît. Oh, la baronne de fleurs ! Ok, elle est en super rare, mais c'est la baronne de fleurs ! On l'a au moins une fois, quoi. C'est trop, trop cool. Parce que dans le display précédent, on n'en a pas eu une seule. Donc, ça reste une carte quand même assez, assez rare. Et donc, hyper intéressante à choper. C'est... Enfin, voilà, je la présente plus. Donc, ensuite, recherche de fossiles. Du égyptien slime en secrète. Dragon sauvage, charge Borel en ultra. Et révolte tribrigade en ultra. Ok. Ah ouais, au moins, on l'a eu une fois. C'est trop cool. Yes. Puis, en plus, dans toutes les raretés, c'est-à-dire que c'est quand même assez accessible. Si vous voulez avoir la carte à moindre coût en super rare, vous pouvez. Ou si vous voulez l'avoir en rareté max, vous pouvez aussi. Tout est dispo dans ce set et ça, c'est parfait. Donc, loi des ténèbres en super, dispositif d'évacuation et obligatoire en super. Oh, ok. Une petite licorne en secrète quart de siècle. Elle est magnifique. Ok, ça se prend toujours. La barrière dimensionnelle en ultra. Et plus du tout, gouverneur des ténèbres en ultra. Et bien aussi, ça, ça se prend. Allez, hop. On a encore une petite pile ici qui nous attend. Et là, on va tomber sur, eh bien, Alpaz le déchu, que j'ai toujours pas eu en rareté de luxe. Je veux, je veux. Barrière de glace, ok. Infini éphémère en secrète. Colème de l'avant en ultra. Et Ange cyberbentaine en ultra. Très bien, très bien. Allez, on va encore des ingris. On est là pour ça. On va avoir les yeux qui pétillent. Des étoiles dans les yeux. Oh, beauté fantôme et manoir hanté. On l'avait pas encore eu. Migrateur dimensionnel. Lancé artefact en secrète. Dogmatica ecclésien en ultra. Ouais ! Alors là, je suis refaite. Et en ultimate, on a sauvetage du magicien. Alors là, je cache pas ma joie. Clairement, je suis refaite. Wouah ! Ça, ça va tout droit dans mon deck magicien sombre. Ok, je l'ai déjà pimpé au max de ce que je pouvais. Mais attendez, attendez, attendez. Celle-là, je vais la remplacer aussi maintenant. Wouah ! Regardez-moi ça, c'est magnifique. Le costume de la magicienne, il ressort trop bien en plus. Dites-moi ce que vous en pensez encore une fois à des raretés. Moi, je suis toutouille en fait. Hop ! Il y a beaucoup trop de boosters maintenant sur les côtés. Ok ! Boudragon démarré en super. Renfort de l'armée. Peau des désirs en secrète. Eh bien, c'est la deuxième. Changement de cœur en ultra. Et floraison de feu en ultra. Allez, cette fois-ci... Cette fois-ci, on va choper, on va choper. Attendez, je le sens comme ça. On va choper. Aucune idée. Aucune idée. Ancien dragon féerique. Avramax. Si je ne le sens pas, c'est peut-être qu'on n'a pas de rareté de luxe dans ce booster aussi. Donc Avramax. Talent des triples tactiques. Ok ! En secrète, ça, ça fait trop plaisir. Il m'en faut, il m'en faut, bien sûr. Alors, je ne sais pas si on peut avoir poussé aussi... Je ne sais pas si on peut avoir poussé dans le même genre. Parce que je ne l'ai pas vu, du coup. Ok. Ensuite, Nibiru en ultra. Et Golem de lave. Ok, en ultra. Et bien, c'est pour ça, voilà, que je n'ai rien dit. Parce que, tout simplement, il n'y avait pas de rareté de luxe dans ce booster. On essaie de deviner par moment. Écoutez, voilà. Là, on va avoir une Platinum. Ok, une secrète Platinum. Prison du dragon de glace. Ok, limiteur d'invocation. Petit monde. Oh ! Oh, la Platinum ! Oh, je l'avais dit ! Oh, je suis trop forte. Alors là, je suis trop forte. Écoutez, je m'envoie des fleurs, mais franchement, j'ai trop bien deviné. Et bien, Small World, du coup, en carte secrète Platinum. Bah, écoutez, dinguerie, je suis trop contente. Bon, ça, ça se prend, clairement. Ensuite, on a Artemis, ok, en ultra. Oh ! Et une collector. Bah, ça, par contre, je ne l'avais pas vu venir. Donc, licorne en artwork alternatif. Cette fois-ci, donc, en collector. Du style japonais, toujours. Ok. Et bon, alors là, c'est trop trop bien. Je vais pouvoir vraiment rendre des decks hyper brillants avec tout ça. Donc, petit monde, ok, la deuxième, cette fois-ci, en super. Selene. Ensuite, bout de dragon de marée en secrète. Révolte tribrigade en ultra et fusion magicalisée. En ultra. Allez, je vais encore une tempête de plume en rareté. Je vais une rareté de luxe en tempête de plume. Ça serait trop bien. J'ai eu mon sauvetage du magicien. Maintenant, je demande ça. Alors, ancien dragon féerique en super, win, barrière de glace en secrète, une ultra dispositif, ok, et espace du chaos. Alors, attendez, je commence à stresser. Je commence à stresser. On a, ouais, ok, on a cinq boosters. Cinq boosters. Qu'est-ce qu'on a encore comme ratio ? J'ai l'impression qu'on en a un peu moins que l'autre. Mais en même temps, l'autre, c'était incroyable, déjà, 3, 3, 5, 5 au niveau des raretés de luxe. Incroyable. Ange cyberbentène, ok. Alpha le maître des bêtes. Faris héros vision en secrète. Lancer artefact en ultra et barrière de glace. Ok. Allez, 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 on y croit. L'âme des cartes. Yu-Gi-Oh ! Et nous avons héros de la lumière arc. Barrière de glace. Border inspector en secrète. Aurache foudroyant en ultra, ça se prend. Et peau des désirs en ultra également. Eh ben, ok. Aurache foudroyant, je crois que c'est que la deuxième. Allez, il en reste trois packs. Trois packs ! Croisez les doigts, s'il vous plaît. Suspense. Préparation des rites. Ok. Ah, les cartes danger aussi. Ok, machin. Seamoon. Alors, Seamoon. Seamoon. Alors là, au niveau des raretés de luxe, j'ai envie de dire. Seamoon, il est présent. Seamoon, il est là. Ok. Donc, secrète quart de siècle. On adore. Je vais vraiment pimper mon deck elle noire, moi qui adore. Ok. Ensuite, eh ben, Célène. Célène en ultra. Et Hache. Ben voilà, quand même. La deuxième. Je crois que la première, on l'a eu en super rare, si je me souviens bien. L'avant-dernier pack. Allez, croisez les doigts parce que visiblement, ça marche bien. S'il vous plaît. Avance des gales. Oh, trop cool. On ne l'avait pas eu non plus. Enfin, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs intéressants, en fait. Ok, on a Draco Stapelia près d'Aplante qu'on n'avait pas vu non plus. Donc, super. Ben, Seamoon. Seamoon, le retour en secrète. Faris, Aerovision en ultra. Et waouh, stylé. Ben, on l'a déjà eu en rareté de luxe tout à l'heure, en ultimate. Cette fois-ci, on la chope en collector. Eh ben, d'accord, d'accord, d'accord. Mais j'aimerais bien avoir des cartes aussi que je n'ai pas eu en rareté de luxe. C'est le dernier pack. Préparation d'Erit. Ok. Licorne en super. Ok, donc en secrète, la sphère de rat, en fait. Win en ultra. Et pas de rareté de luxe pour ce dernier booster. Écoutez, c'est déjà fini. Je suis trop choquée, c'est déjà fini. Je me suis trop régalée. Alors là, on a eu un ratio déjà un peu plus normal, à commencer par les ultimate. On en a eu trois. Donc, je vous ai dit, c'est en moyenne pour les raretés. Trois de chaque, plus un. Tout à l'heure, j'ai vraiment eu un display de psychopathe parce que j'ai eu trois, plus trois, plus cinq, plus cinq. Ça veut dire que j'ai eu 16 raretés de luxe au lieu de 13 en temps normal. Là, en fait, j'ai eu également des secrètes Platinum. J'en ai eu trois également. Ensuite, eh bien, des secrètes Quart de siècle. Incroyable, encore une fois. Elles sont incroyables. Il y en a trois aussi. Et le plus sain est ici parce qu'au niveau des collecteurs, il y en a une quatrième. Voilà. Et puis, c'est la dinguerie. La dinguerie pour ces cartes-ci. Et donc, c'est ça, en fait. Trois, plus trois, plus trois, plus quatre, du coup. Alors que là, j'ai fait cinq, cinq, trois, trois. Enfin, vous voyez un petit peu. Là, du coup, il y a trois cartes raretés de luxe de plus dans mon premier display. Et c'est absolument exceptionnel. Enfin, j'ai eu beaucoup trop de chance, en fait. J'ai vraiment adoré cette série. Et toutes les raretés que ça implique avec des rééditions fantastiques. Vraiment, c'est le feu. C'est le feu. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, encore une fois, quelle est votre rareté préférée. D'ailleurs, j'ai une question pour les secrètes Platinum. Est-ce que vous aimez ce style un peu plus sombre ? Ou est-ce que vous préfériez, en fait, l'ancien style, celui de 2014 ? Voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, pour ceux qui en ont dans leur collection, pour ceux qui savent, en fait, qui ont déjà vu ces cartes de 2014. C'est vraiment ultra intéressant de connaître votre avis là-dessus. Donc, surtout, n'hésitez pas, hein, voilà, vous tapotez ça dans l'espace commentaire. N'hésitez pas également à partager la vidéo pour avoir un maximum d'avis sur l'extension. Croyez en l'âme des cartes. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501